Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Pierre, 1er Pierre chapitre 3. On va lire à partir du verset 18 au verset 22. Cette journée tout spéciale, cette occasion tout spéciale que le Seigneur, à qui Seigneur donne la grâce à l'Église de l'espérance de vivre, l'Esprit veut nous conduire ce matin dans cet endroit que Pierre a écrit pour ses auditeurs, ses lecteurs. Dans 1er Pierre chapitre 3, si on lit à partir du verset 18 au verset 22, on voit qu'il est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'Esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux espérils en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, se prolongeaient au jour de Noé pendant la construction de l'Arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. On va arrêter ici. L'Esprit veut nous faire voyager dans ces versets qu'on vient de lire, et vraiment nous aider à comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, à travers ce que l'apôtre Pierre nous disait ici. Nous voyons premièrement, si on recule au verset 18, que Pierre parle de Jésus. Il parle de Jésus, et il parle de ses souffrances, il parle de ce qu'il est venu vivre pour chacun d'entre nous. Et c'est intéressant lorsqu'on regarde comment que le Seigneur lui-même apportait la chose, lorsqu'il en parlait à ses disciples, faites juste écouter, on voit un jour des disciples qui sont venus à lui, et entre autres deux, qui ont dit, « Seigneur, on voudrait être ici, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Et le Seigneur leur a dit, « Réalisez-vous ce que vous demandez. » Et ensuite, le Seigneur leur a posé une question. On voit que le Seigneur leur a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Et ils disent, « Nous le pouvons. » « Il est vrai, » dit Jésus, quand il leur répondit, « Il dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend de moi, mais ça dépend de mon Père seul, disait le Seigneur. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc, chapitre 10, pour ceux qui veulent prendre des notes, Marc, chapitre 10, verset 38 et le verset 39. On voit que Jésus avait physiquement lui aussi passé par le baptême, lorsqu'on lit les évangiles. On voit que physiquement, Jésus était passé aussi dans les eaux du baptême, avec Jean le baptiste, qui refusait au début de le baptiser, parce qu'il dit, « Tu n'es plus juste que moi. » « C'est toi qui devrais plutôt me baptiser. » Puis Jésus a dit, « C'est correct, il faut que les choses se passent comme ça. » Jésus avait physiquement passé dans les eaux du baptême. Mais on voit que Jésus a utilisé cette image pour représenter ce qu'il allait vivre prochainement, à la fin de sa vie. Pour représenter ces temps de souffrance qu'il allait vivre, pour représenter la mort qu'il allait subir, qu'on allait le crucifier, pour représenter que son corps irait dans un sépulcre et pour représenter qu'il ressortirait du sépulcre le troisième jour, ressuscitant d'entre les morts. Tout cela, Jésus en a parlé comme étant son baptême. C'était le baptême duquel il devait être baptisé, disait-il. Le baptême était donc une étape. C'était une représentation. Le Seigneur l'a utilisé comme une représentation pour démontrer ce qui arriverait, que son enveloppe mortelle s'en se revelit, mais qu'ensuite son enveloppe serait changée et qu'il serait renouvelé. Lorsqu'il sortira du sépulcre, il serait glorifié. C'est ça dans un corps nouveau, un corps glorifié. On voit qu'ensuite, au verset 19 et 20, Pierre, si on retourne à ce qu'on a lu, si on replonge dans ce qu'on a lu, Pierre nous parle de choses qui sont quand même assez difficiles à comprendre. Parce qu'il dit Jésus lorsqu'il est mort, Jésus est descendu dans le séjour des morts, disait Pierre. Il est descendu dans l'endroit où tous les morts se réunissaient. réunissaient. Et dans ce séjour des morts, avant que le Seigneur ressuscite, il y avait deux endroits. Il y avait le paradis, appelé aussi le Saint d'Abraham, et il y avait la fosse, qui est appelée plus communément l'enfer, le lieu de tourment. Et on voit que Jésus est descendu dans le séjour des morts et il est allé dans le Saint d'Abraham, il est allé dans le paradis, pour rendre témoignage à tous ceux qui l'attendaient. Tous ceux qui l'attendaient, tous ceux qui avaient vécu avant lui, sous la loi, qui étaient morts dans l'espérance du Christ à venir, se réunissaient dans ce lieu, parce que c'était la promesse que Dieu avait donnée, et ils attendaient leur Messie. Et Jésus, lorsqu'il est mort, il est descendu dans le séjour des morts, et il s'est présenté à eux. Ils ont vu leur Messie. Mais ceux qui étaient dans la fosse et qui sont encore aujourd'hui dans la fosse, entre autres, Pierre parlait de ceux qui étaient au temps de Noé, qui avaient vu l'arche se construire et qui avaient été incrédules, qui n'avaient pas cru à la prédication de Noé, eux aussi, ils étaient dans la fosse, et ils sont encore dans la fosse aujourd'hui. Et Pierre dit que le Seigneur, étant présent dans le Saint d'Abraham, a pu rendre témoignage à ces gens-là qui étaient dans la fosse, et ils ont pu voir celui qui était annoncé de très longtemps passé. C'est ce que Pierre nous dit, mais c'est assez difficile à comprendre ces choses. On voit que si le verset 20, la deuxième partie du verset 20, nous parle de Noé. Il nous est parlé de Noé. Il nous est parlé de son temps à Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour que Pierre utilise cette image? Ensuite, pour la représenter au baptême. Sans perdre l'endroit, tournons dans la Genèse, chapitre 6. Allons lire quelques paroles qui s'est passées au temps de Noé. Dans la Genèse, au chapitre 6. Pourquoi tous ces gens du temps de Noé se sont-ils retrouvés dans la fosse? Parce qu'ils ont été incrédules. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il nous l'est dit dans la Genèse, au chapitre 6, si on l'est à partir du verset 5. Il nous est dit qu'à ce temps-là, au temps de Noé, l'éternelle vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez, il faut comprendre, juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, il faut comprendre que quand la Bible nous dit que leur cœur se portait vers le mal, ce n'était pas vers le mal aux yeux des hommes. Parce que notre conception du mal, elle peut être très large. Elle peut être très large et très fluide. Et très fluide. Mais, ça parle de la conception du mal de Dieu. C'est toujours celui qui juge. La Bible nous fait toujours transparaître les vues de celui qui juge, celui qui est derrière la Bible, celui qui a donné la parole de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, tout ce que Dieu considère comme mal, ces gens, à ce temps-là, leur cœur se portait uniquement vers ces choses et ils commettaient toujours ce qui est mal aux yeux de Dieu à chaque jour. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On voit qu'il dit l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux animaux et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel, s'il dit. Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps et Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que contrairement aux autres de sa génération, Noé faisait ce qui était agréable aux yeux de Dieu et non ce qui était mal aux yeux de Dieu, comme les autres gens de sa génération. Il est dit « Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth, et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue et toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Arrêtons ici. On voit que parce que la terre était devenue méchante, est-il dit, les gens ne s'occupaient pas de Dieu, les gens ne s'occupaient pas de ce que Dieu considère comme mal, ne s'occupaient pas des voies de Dieu et même sûrement que les gens ne considéraient même plus qu'il y avait un Dieu tout court. Ils ne s'occupaient que de leur volonté à eux, de leur désir à eux. On voit que Dieu a décidé d'engloutir la terre dans l'eau par le déluge. Vous savez, lorsque je méditais sur ces choses, l'esprit m'a ramené une parole un jour d'un homme, d'un homme qui a quand même dit une parole de sagesse. Il y a plusieurs hommes qui ont dit des paroles de sagesse, même s'ils ne sont pas cités dans la parole de Dieu. On voit qu'un auteur victorien du nom de J.K. Chelsterson, il a dit un jour, il dit, « Quand les gens cessent de croire en Dieu, ils ne croient en rien. Et quand ils ne croient en rien, ils croient en n'importe quoi. » C'est une belle parole, j'ai trouvé. Et ça définissait assez bien les gens du temps de Noé. Et malheureusement, ça définit très bien les temps où nous sommes rendus également. On voit que, pourquoi Pierre a utilisé l'exemple de Noé? Parce qu'à travers de ce que Dieu a fait, Dieu a englouti la terre dans toute sa corruption, dans les eaux. Les eaux ont recouvert les plus hautes montagnes. Il n'y avait plus rien qui était visible si on aurait pu voir ce qui se passait à ce temps-là, il n'y avait plus rien qui était visible sauf l'eau. Sauf l'eau. Et l'arche aussi, bien sûr. Mais si on nommait ça, il n'y avait plus rien de visible. La Bible nous dit que les eaux ont englouti les plus hautes montagnes de cette terre. Il n'y avait plus rien. Tout était enseveli dans l'eau. Et on voit que, par la suite, quand tout a été enseveli dans l'eau et que tout est mort, Dieu a permis que les eaux se retirent et que l'arche échoue sur le mont d'Arara, comme la Bible nous dit, où elle est encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est prouvé, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est historique. Et Noé, sa famille, ont pu ressortir ainsi que tous les animaux qui étaient dans l'arche. Ils ont repeuplé la terre qui était nouvellement, qui était renouvelé, qui avait été renouvelé, dépouillé, enlevé de toute sa corruption, lavé de toute sa corruption. On voit que l'apôtre Pierre en avait d'ailleurs parlé ailleurs dans sa deuxième lettre. En parlant de ceux de notre génération, on pourrait dire aussi, et de la sienne, il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ce que je viens de vous lire, c'est deuxième Pierre, chapitre 3, verset 5. On voit que Pierre a utilisé cette image du déluge et l'a associé également au baptême. pour démontrer toujours ce même fait, c'est que le baptême, c'est un ensevelissement. Le baptême, c'est de laisser, c'est un engagement de laisser son ancienne nature en dessous des eaux. Autrement dit, il a laissé mourir et revivre en nouveauté de vie. Revivre avec une vie changée, une vie renouvelée. L'apôtre Pierre en parle comme étant d'un engagement. Que le baptême n'est pas la souillure du corps, on n'est pas de se laver comme on prend un bain le soir après une journée de travail ou autre. Le baptême, ce n'est pas parce qu'on sent mauvais ou qu'on est sale et qu'on veut juste se laver qu'on est baptisé. C'est parce qu'on s'engage, on s'engage envers Dieu, on s'engage de suivre le Seigneur, on s'engage de marcher avec le Seigneur. Comme Noé a marché de son temps et comme tous ceux qui donnent leur vie à Jésus ont passé aussi par les eaux du baptême pour s'engager à marcher pour le Seigneur. On voit que Pierre, lui, lorsque le Seigneur lui avait lavé les pieds, c'est drôle que c'est Pierre qui nous parle de ça parce que c'est lui qui l'avait le plus mal compris mais après ça, c'est lui qui l'a le mieux compris, on pourrait dire. Parce que Pierre, lorsque le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples dans Jean 13, pas besoin d'y tourner, on voit que c'est Pierre qui a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Lave-moi pas juste les pieds, lave-moi la tête, lave-moi le corps. Pierre parlait quasiment d'un autre baptême et Jésus avait dit, non, non, j'ai juste besoin de te laver les pieds cette fois-ci. Ça a déjà été baptisé une fois mais là, j'ai juste besoin de te laver les pieds cette fois-ci. Et Pierre avait confondu ces choses, mais là, Pierre les explique avec clarté. On voit que quand Pierre nous parle d'un engagement, quand Pierre veut imaginer le baptême et qu'il parle d'engagement, que voulait-il dire par là? Ça en va tranquillement à la conclusion, mais si vous voulez tourner avec moi dans Luc, dans Luc au chapitre 3, allons voir de quoi Pierre faisait allusion à travers d'un engagement. Jean le baptiste nous le dépeint très clairement. Dans Luc chapitre 3, on voit ces choses. On voit que dans Luc chapitre 3, si on lit le verset 7 et 8 et ensuite, je vais vous faire sauter au verset 10. Luc chapitre 3, au vertif du verset 7, on voit que Jacques voyait plusieurs personnes venir à lui pour être baptisés. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi? Parce qu'il y avait des pharisiens. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Il y avait des docteurs de la loi qui venaient avec le peuple et qui se disaient, nous aussi, on peut être baptisés, mais leur cœur n'était pas repentant. Leur cœur était plein de malice, était plein d'arrogance et d'orgueil. Puis Jean, elle pouvait les discerner très clairement, ces gens-là. Et c'est à eux qu'ils disaient, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne mentez pas à vous-mêmes. Ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, parce que c'est ça qu'il se disait. On est fils d'Abraham, donc on est aussi digne que d'autres d'être baptisés, mais ce n'est pas ça. Ça n'a pas rapport avec ça. Ce n'est pas une question de généalogie. Si on saute au verset 10, la foule l'interrogeait en disant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour être baptisés? Et il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi à manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Des publicains, c'était des gens, c'était des juifs qui étaient à la solde des Romains. C'était des gens qui menaient une vie romaine, des juifs qui n'obéissaient pas à la loi, mais qui venaient une vie romaine, autrement dit, débauchent sur les bords, on pourrait dire, puis la loi était secondaire dans leur vie. Puis eux aussi, il y en a qui venaient pour être baptisés et ils ont dit à Jean, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné parce que vu qu'ils travaillaient pour les Romains, parfois ils extorquaient un peu plus d'argent qu'ils devaient. Des soldats lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Toutes ces choses que nous devons venir démontraient quoi? Démontraient que le baptême, à travers des autres baptêmes, tu changes de comportement, tu changes de vie, tu t'engages à vivre selon les voies de Dieu et non selon ta propre volonté. C'est ça que ça représente, les eaux du baptême. C'est un engagement. On voit qu'il était très dépeint ici. Et quand on regarde l'ensemble de ce que Dieu demande, quel est le plan de Dieu pour venir à lui et faire partie de sa famille, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Premièrement, c'est de croire et d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. C'est de reconnaître sa personne et de reconnaître son œuvre. Si vous voulez le prendre en note, pourrez-vous référer à Jean 3, versets 16 à 18, très clairement démontré par le Seigneur. Ensuite, quand tu l'as reconnu comme ça dans ton cœur, tu l'as accepté dans ton cœur, mais tu viens le confesser devant l'Église assemblée. Tu viens confesser ce en quoi tu as cru devant l'assemblée des croyants. Vous voyez ça dans Romains 10, versets 9 et 10. Et ensuite, bien Pierre en parle, ensuite, c'est de s'engager à suivre le Seigneur à travers des eaux du baptême, en ensevelissant notre ancienne personne et en la ressortant des eaux en nouveauté de vie, avec une vie nouvelle, avec des désirs renouvelés, avec une pensée renouvelée pour le Seigneur. C'est ce que Paul disait aussi avant qu'on conclue. Quand l'apôtre Paul avait parlé du baptême, nous aussi, en disant, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, disait l'apôtre Paul. Le Seigneur a été précurseur de ces choses et nous suivons son exemple. Nous marchons dans ses traces. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre réveil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché, disait-il. Ce que j'ai lu, c'est dans Romains 6. Romains chapitre 6, j'ai lu à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et qu'est-ce qui se passe après le baptême? Encore là, la parole de Dieu nous le dépeint. L'esprit va guider la personne à joindre une église locale pour faire partie du corps du Seigneur et pouvoir suivre le Seigneur à travers une église locale. C'est mentionné dans Acte 2, verset 47, que le Seigneur dirigeait chaque jour toutes les âmes qui étaient sauvées vers l'église. Comme voyez-vous, le plan de Dieu n'est pas obscur. Ce n'est pas des choses que nous tirons des nuages ou que nous inventons au fur et à mesure. Ce sont des choses très clairement expliquées et démontrées. Et nous, nous conformons à ce qui est donné. Parce que c'est ça, vivre une vie pour le Seigneur. Vivre une vie pour le Seigneur, ce n'est pas de conformer la parole de Dieu à notre volonté et de marcher comme on veut. Suivre le Seigneur, c'est de se conformer à ce que la parole demande et suivre le Seigneur conformément à ce qu'il demande. Et on voit que dans ce que l'apôtre Pierre nous a donné, pour conclure, le verset 22 est très beau. Si on relit le verset 22 de ce que Pierre nous a donné, il dit que le Seigneur, après être ressuscité des morts, après avoir ramené tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avec lui au ciel, moi je dis que le paradis a déménagé au ciel, ça c'est ma façon de l'expliquer, vulgariser, simplifier, parce que la Bible nous dit que le Seigneur a ramené les captifs avec lui, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, de sorte que maintenant dans l'enfer, dans le séjour des morts, il ne reste que l'enfer, il ne reste que la fosse, c'est pourquoi on appelle ça en enfer, aller en enfer à cette heure ça prend tout son sens, il reste sain que cet endroit-là. Mais le Seigneur lui est allé à la droite du Père qu'il nous a dit, il est allé à la droite du Père et il y a une promesse qui est rattachée à ça pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour tous ceux qui ont cru, qui ont confessé, qui sont entrés, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont joint l'Église et qui suivent le Seigneur, il y a une promesse merveilleuse et nous croyons que cette première suite-là s'en vient. Dans Jean 14, si vous voulez me suivre pour conclure, Jean 14, qu'est-ce qu'il dit? On va lire du verset 1 au verset 4 et on va conclure là-dessus. Jean chapitre 14, Le Seigneur avait laissé à ses disciples, après avoir mangé cette dernière Pâques avec eux, après les avoir préparés, les préparait à ce qui allait suivre, à ces souffrances à venir, à cette épreuve qu'ils allaient devoir traverser, le Seigneur les préparait par des enseignements et le premier enseignement qu'il leur a donné après ça, après avoir lavé les pieds de ses disciples et après avoir mangé avec eux, c'était une espérance. Il leur a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, parce que oui, il allait être troublé parce qu'il s'en est, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On a dit, où c'est qu'il y a le Seigneur déjà? Il est à la droite du Père. C'est là la place. C'est là la place que le Seigneur prépare. Il est presque prête parce que tout autour dans le monde nous démontre que nous sommes